... Dans la compétition, on étonne beaucoup de professionnels et de spectateurs parce qu'on propose dans un même programme du documentaire, de la fiction, de l'animation et de l'expérimental. Il arrive même parfois que ça déroute certains membres du jury. Quand ils arrivent et qu'il y aura des programmes, ils nous demandent si une animation et une fiction concourent pour le même prix. Et on leur explique que oui, pour nous, c'est du cinéma. Un film en vaut un autre et qu'on peut discuter et juger de ces deux films sur un pied d'égalité. Laurent Lafranc, ingénieur du son. Laurent Prémo, directeur de la festival de Cépreux pour la Nice. Luc Boudoujabou, compositeur. Et Éric Cartier, dessinateur coloriste. C'était très intense, très fatigant. Et comme d'habitude, une expérience quand même très enrichissante parce que c'est toujours intéressant de voir au-delà de nos goûts personnels comment une logique de groupe arrive à créer un palmarès. Je suis vraiment évidemment ravi de l'expérience. On a vu dix programmes. Ça a été très intense. On est resté vraiment très groupés. C'est vrai qu'entre les séances, on ne parlait que de cinéma. Les gens avec qui j'étais, les professionnels qui étaient, je ne les connaissais pas. Donc il y a aussi un moment où il faut un petit peu tomber le masque puisque finalement, il faut avouer un petit peu un peu de soi quand on parle de films, puisqu'on parle de sentiments, on parle d'émotions, on parle de choses qui sont notre quotidien ou des choses qu'on a vues, vécues. On a enfin fini le sale boulot de la semaine. Il a fallu décider, pleurer. On a dû primer des gens. C'était un bonheur de le faire. C'était une désolation. Je ne plaisante pas de savoir qu'il y a des films qu'on a vus, qu'on aimait quand même. Et de savoir que discrètement, ils vont peut-être partir par la porte de derrière, en trouvant leur public autrement. Je crois que c'est la multiplicité des œuvres auxquelles on a assisté. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande intensité de visionnage et énormément de projets différents, énormément de projets pour lesquels on doit avoir une vision et une écoute en permanence active. Donc balancés dans un univers multiple pendant quatre jours. Alors, ça a été très intéressant parce qu'on était mêlés avec différentes personnes qui étaient d'univers très différents, qui venaient d'univers très différents, qui n'étaient pas spécialement des gens de l'image. Donc ça, ça a été vraiment très enrichissant parce qu'il y a eu des discours, on n'était pas forcément d'accord sur des ceci, des cela, etc. Mais c'est enrichissant à chaque fois qu'il y a justement des choses différentes comme ça, qui se présentent. On essaie de convaincre les autres aussi, etc. Et ça, ça a été humainement très sympathique. Alors bonsoir, fini les speechs. Moi, je n'ai pas vraiment de motivation pour ce film parce que ça a été vraiment assez une évidence pour nous. J'aimerais quand même remercier mes compagnons d'aventure parce qu'ils ont été très gentils avec moi. Et quelle aventure ! Et puis bon, je pense surtout qu'il est temps de faire parler les films. Donc le grand prix du jury a été attribué à Écho de Magnus van Hoorn. Voilà ! Je suis personnellement heureux de tous les choix qui ont été faits par notre jury, donc le jury professionnel. Des choix où on a tenté d'être assez exigeants par rapport au film, autant par rapport à la forme qu'au propos. Le palmarès, ça va être d'un coup, poum ! D'un coup, je n'ai plus envie d'être drôle parce qu'il est tellement beau, il est tellement sérieux, il est tellement... Il reflète en grande partie comme un effet de sondage, je dirais, l'air du temps. Et ce palmarès, c'est étonnant, plein de beauté, mais plein de sujets graves. Et ça, c'est quelque chose de percutant. Allez, un peu d'humour. Dans les années 70, on disait quoi ? Le fond de l'air est frais. En 2000, le fond de l'air, il est effrayant. Alors, on ressent, enfin moi j'ai ressenti quand même quelque chose qui est une violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit d'action. Il y a une violence et une sorte d'explosion d'une jeunesse aujourd'hui. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en général partout. Il n'y a pas de petites choses, gentilles, fleurs bleues, etc. On ressent vraiment un grand coup de poing et quelque chose qui est violent à tous les niveaux. Ce qui était assez intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il n'y avait pas un film qui soit deux fois primé à travers les autres palmarès. C'est-à-dire que chaque jury représentait en fait une façon d'aborder peut-être la question du cinéma ou de la façon de raconter des histoires de manière différente. Oui. Allez. Allez. On a peut-être cherché dans le film français, et c'est pour ça qu'on a remis le prix à la harde, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, un film un peu étrange, qu'on garde toujours en tête, comme ça. Et puis, voilà, les deux prix, le grand prix. Moi, j'étais... Je peux vous faire une confidence. Moi, mon grand prix, c'était le prix spécial, en fait. C'est Touloum, c'est La Virée. Moi, j'avais vraiment milité fortement, voté pour que ce film soit le grand prix, mais comme il est le prix spécial, il est quand même dans le palmarès, donc je suis très content. Est-ce que tu as compas ? On a discuté sur la musique de film aussi, donc là, on a eu des petits soucis aussi, parce qu'on n'avait pas les mêmes conceptions de la musique de film. Pour moi, personnellement, je l'ai dit, je ne voterai pas, parce que pour moi, la musique de film a vraiment des codes à respecter, une discipline plutôt que des codes, une discipline à respecter par rapport à l'image, un respect de l'image. Et cette musique, pour moi, a été choisie par mes amis du jury. Moi, j'ai préféré me retirer de l'élection, parce que pour moi, ce n'est pas une musique de film comme je la conçois. Notre jury a choisi de décerner le prix à une musique composée pour un film, à une œuvre dans l'architecture sonore, tant par les choix de ses éléments constituants que par leur utilisation, nous a touchés et interpellés. Voix, musique, ambiance et faits dans une relation sensible entre image et son. Donc, le prix de la meilleure musique originale est attribué à, avec une abstention, à Mourad Géchoud, pour le film « Sektou, ils se sont tus », réalisé par Khaled Benaïssa et Samir Messaoudi, Algérie. Le grand prix et le prix spécial, j'estime qu'ils sont vraiment les deux films qui sortent un peu du lot de cette sélection, de 68 films. Ces deux-là, ils ont une originalité et une envie de raconter une histoire d'une façon différente, en essayant vraiment des pistes nouvelles qui m'interpellent et qui m'intéressent beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501